Salut tout le monde les gens, ici Paboulinet pour le 21ème épisode de notre Nuzlocke Random sur Pokémon Lune, elle est bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, on est au paradis éther, on a rencontré Sobonne, Vicky et Elzamina quand cette créature que vous apercevez littéralement quelque part par ici, suivez mon doigt, a fait irruption et il faut qu'on aille s'occuper de calmer l'abbéite parce qu'on veut quand même assurer la sécurité de la madame. Et après ça, on mettra le pied sur Oulah Oulah pour commencer une nouvelle partie de l'aventure. Avant de commencer, je n'en rappelle plus que pas missionner le moment épique et fail avec les hashtags associés, hashtag épique, EPC, hashtag fail et fail plus le moment exact que vous avez rajouté à la compil. Sans plus tarder, on va faire un bref récapitulatif de l'équipe qui n'a pas changé du tout depuis la dernière fois. Nous avons dans un premier temps Gregor, notre Maconnier, niveau 32 avec casse-brique, puissance, tombe roche et sabotage. Sandra Liporon, niveau 32 avec ébullition, ouragan, puissance cachée, combat et puissance. Kitsune, le feuleur d'Alolay, niveau 32 avec laser glace et la glaçon de folie, puissance cachée, électrique. Reznor, notre rhinocorne, niveau 32 avec boule rog, petit soleil, stock or des coups de corne. Metallica, notre noix et le starter que vous avez choisi, niveau 32 avec griffes assez d'arnuée, giron balle et malédiction. Et enfin Inferno, le reptincelle, niveau 32 avec rebondi feu, casse-brique, d'arcourage et tombe roche. Alors, comme je ne sais pas de quoi il s'agit, je vais envoyer un tank devant Metallica. Allez c'est parti, découvrons ce que c'est. Allez, j'ai arrêté pile au moment, je faisais un pas de plus, je devais l'affronter. Remarque, vu que je vais passer le texte, j'aurais pu faire un cliffhanger. Il s'agit... Un Arceus. Ok, donc soit j'ai pas de chance, soit il considère les ultrachimères contre 32. Alors attends, c'est peut-être de type seul, bon, j'aurais pouvoir tenir n'importe quoi en tant que une gyro balle. T'es le Reforce. Ça va, on tient. De toute façon, je crois qu'on a deux ou trois tours pour le mettre KO avant qu'il se barre. Oh, comment ça le chatouille. Comment ça le chatouille. Gravité. On a moins deux en esquive. On est pas, je continue à faire des gyro balles. Ok, donc Télé Reforce, gravité. Pour l'instant, ça va, c'est gérable. Je sais plus combien de tours on a. Je continue les gyro balles. Si je crois avoir une gyro balle critique, on met de fois au combat que je choppe shit ton d'expérience. Je vais quand même jouer la sécurité et soigner Metallica. J'ai l'impression que c'est pas notre dernier tour. Je crois que le combat est limité en temps. Ouais, il se barre. Ok. Au moins, on a assuré le coup. Donc, on vient de voir Arceus, le dieu des Pokémon, le créateur de l'univers qui s'est pointé en mode Salut ! C'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas le choix. Il me faut absolument récupérer ce Pokémon qu'on m'a lâchement enlevé. Vous pinaise, vous aimez les aminettes, de quoi vous parlez ? La créature que nous avons d'apercevoir, aucun doute, c'était une ultra chimère. Un être vivant venu d'une dimension inconnue, de l'autre côté de l'ultra brèche. Elle a l'air de souffrir terriblement, la pauvre seule, perdue en ce lieu qui est totalement inconnu. Je ne peux rester les bras croisés face à un tel spectacle. Je dois voler à son secours. Je dois lui donner tout mon amour. Merci à vous deux. Grâce à vous, ma détermination est plus forte que jamais. Vicky, dites-moi. Mes enfants réalisent leur tour des îles, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je vous prierai de bien vouloir les conduire jusqu'à la prochaine île de leur périple. Très bien, je m'en charge. Quant à moi, je vais m'enquérir de l'état de santé de mes chers petits Pokémon que nous venons d'encueillir. Je dois aussi voir Sobonne pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol. Enfin, je dois veiller à ce que la Fondation Éther soit prête à recueillir des ultra-chimères dans un avenir proche. C'est pour nous une priorité. Vétez les enfants, je vais vous accompagner jusqu'à Oula Oula. Au revoir, madame. Où pinaise ! Si on m'avait dit que je verrais une ultra-briche de mes propres yeux, il faut qu'on raconte ça au professeur Papronel, obligé ! Ah oui. À trois fois, je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Alors, si vous lui en parlez, dites-lui que c'était un accident, d'accord ? En tout cas, merci de votre visite au paradis éther. J'ai des petits cadeaux pour vous. D'abord, une malassada pour Thinie. Oh, elle est énorme ! Oh, merci ! Si drôle ! Les malassadas, c'est encore meilleur qu'un super-tégé ! Je ne sais pas ce que tu veux dire. Rien ne vaut à moins goûter en compagnie de celles et ceux qu'on aime. Et pourtant, ce sera une CT. Elle contient la capacité Psycho. Ça, c'est bien. Ah, je vois si quelqu'un peut l'apprendre. Je soupçonne Feunard de pouvoir l'apprendre. J'espère que votre tour des îles vous réservera encore de belles surprises. Au revoir, madame. Vous comptez là-dessus ? Au revoir et merci, madame Vicky. Les gens de famille, il y a Vicky, c'est Pédia. Bah ouais, Vicky-Pédia. Vas-y, j'ai le titre de l'épisode. Alors. Lune. 21. Vicky-Pédia. C'est noté ! Du coup, je n'ai pas le temps de lire le texte. Bon, bah. Elle est fichtre pour le texte, écoutez. Ah ouais, c'est ça, si tu veux. Grignote, mon grand. Dude. Comment il fait du bruit quand on commence, c'est genre... Blum, 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 blum. Allez, direction Hula Hula. Hula Hula. Il n'y a pas de l'âge devant, mais on s'en fout. Où pour faire le bon français qui ne connaît rien du tout, on va sur Hula Hula. 3615 Hula Hula. Ça, c'était une vanne de vieux. Allez, pas chercher ce que c'est. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'on nous montre des cuvettes de chiotte pour notre arrivée sur cette île. Bon. Eh bien, nous voici à... Malier, Malier. Oui, ce bon vieux plancher des écrimeux. Oui, ça fait du bien qu'elle s'arrête de tanguer. Oui, ça n'a trop rien à faire avec Mille Mille et Akala. Oui, tu sais quoi, ça donne envie de faire un combat contre toi, tout ça. Euh, si tu veux. Comme ça, mes Pokémon pourront respirer l'air d'Hula Hula. Si elle veut pour les tiens aussi, ils auront la méga pêche après. Ah, merci vieux. Allez, après un légendaire, un rival. Ah si bien, Pokémon, bien sûr. Tu commences par quoi ? C'est horrible, ça va. Ah, t'avais l'air chagé pourtant. Alors, je précise qu'on approche du niveau où... Ah, t'en es combien ? 33, ouais. En sachant que dans le randomizer, j'ai réglé à 36. Donc, je pense que c'est le niveau avec la randomisation. Le niveau où tout le monde a des formes finales. Autant dire que 33, 36, on n'est plus très loin. Euh... Sirène. Mais mon épine de fer, espèce de ping-pong. C'est la première fois que je vois l'animation de Sirène en... 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 En Sirération récente. En même temps, ce move est tellement inutile. Enfin, remarque, c'est pas que c'est pas inutile. C'est bien pour annuler un talent, mais je le vois tellement jamais utilisé. Bélier. Et bah attends, tu peux foncer dessus, espèce de vilain. Remarque, c'est Tilly, déjà à 33. Viens, attends, l'épreuve, elle a combien ? 35 ? On va peut-être avoir besoin de s'entraîner et de remettre le multi-ex vite fait. Barloche. J'aimerais quand même bien avoir un Pokémon de type plante, à l'occasion. Euh... Allez, Sandra, tu vas gérer Barloche. Par contre, l'équipe, elle est pas très menaçante. À 34, le Barloche, carrément. 34. On est sous le soleil, ça va pas faire des masses de dégâts. On finit, ça le chatoune. Seisme à ce niveau-là. Ah, fuck ! Après, c'est un Barloche, ça, chatoune. Je vais juste faire un comparatif. Est-ce qu'Houragan fait plus de dégâts ? Ouais. Houragan fait plus de dégâts qu'Ebullition. Ah, les rayons du soleil, ça finisse. Il y a une chance pour que les critiques nous mettent KO. On a pas franchement envie de perdre... Il est pourroi. Ça n'empêche, j'imagine l'état du sol après trois séismes, quand même. Pas un, trois. Euh, non. Je vais la remettre quand on explorera le parc de May. On va vraiment faire un peu de l'exploration. En plus, pourquoi que la question du jour, elle... Moi, je sais que j'ai pas grand-chose à dire dessus, mais on va dire que c'est en phase avec... Bon, c'est quoi, vu que je suis lancé dessus, on va en parler tout de suite. C'est quelque chose qui est en phase avec la date de diffusion de cet épisode. Parce que vous savez qu'au moment de diffuser cet épisode, nous serons le 31 octobre. Et vous savez comme moi que le 31 octobre, c'est Halloween. Et du coup, ma question est très simple. Est-ce que vous fêtez Halloween ? Est-ce que vous allez chercher des bons ? Est-ce que vous êtes déguisé, tout ça ? Si oui. En fait, que la réponse soit oui ou non... Bah, qu'est-ce qui vous plaît, slash déplaît dans cette fête ? Plaît si vous le faites, déplaît si vous ne le faites pas, bien sûr. Bon, à titre personnel, je n'ai jamais fait... Je ne suis jamais déguisé pour aller chercher des bons becs chez les gens. De toute façon, là, dans le camp où j'étais, c'était pas très très populaire quand j'avais l'âge de le faire. Donc, je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que je devrais faire ou pas. Et puis, bon, on en fout. Après, je peux comprendre que ce soit sympa pour les gamins, mais passer un certain âge, voilà. T'es là, voilà, ça a plus grand intérêt. Je sais, par exemple, que mon vœu, par exemple, qui a 5 ans, lui, il adore faire ça. Forcément... C'est encore... What ? On va dégager de la vie de Féberfaux. C'est mieux. J'avais complètement zappé que la famille Féberfaux prenait plein de livres de type plantes. Et en plus de ça, Reznor tenait les voluropes, hein. Sans les voluropes, vous l'aurez perdu. Tempête florale. Avec Feuille magique et tempête florale, quand même. Je dis ça, je dis rien. Enfin, voilà, vous avez plus ou moins ma réponse à la question du jour. C'est vrai que j'étais plus ou moins sur le point de conclure, ce que je disais. C'est vraiment, bon, moi, à titre personnel... Bamboiselle ! Monsieur, se paye le luxe d'avoir une Ultra Chimère ! Bah, Inferno, c'est pour toi ? Assez et vol, Simon Moraybon. Je sais pas du tout ce que peut apprendre un Bamboiselle. Énorme, ce Pokémon. Bah, rebondi-feu, c'est parti. Je sais que Bamboiselle est un Tanch. Ah ouais, quand même. Vampigraine. Ah oui, putain ! Pourquoi, d'où ce truc, tu peux apprendre Vampigraine ? Tu m'expliques ? D'où cette espèce de machin qui a l'air d'être un vaisseau alien peut apprendre fucking Vampigraine. Il va voir qu'il va me sortir un mouche de Tsipran, je suis le seul, je fais un fond de son conçu. Stridoso. Ça va. Ça aurait pu être pire. Encore un rebondi-feu, on est tranquille. Par contre, après, il faut qu'on switch parce que, bah, forcément, il aura toujours la Vampigraine. Et retire Bamboiselle. Kabutops. Oh, Kabutops Shiny, vous avez des messieurs. Ok, il faut qu'on se barre de là. Il faut que tel le soldat de l'infanterie, on se tire ailleurs. Là, c'est Grégor qui va devoir rassurer. Où est-ce Grégor ? En même temps, j'ai quand même mis l'IAO Max. Aquajet. Allez, case break. Ténacité, évidemment. Ça va le mettre à... Bon, ça ne le met même pas à un produit. Voilà, hein ! Ça va servir à quoi d'être tenace face au coup ? Espèce de pimpon. Jet sable. Lille ! Le monsieur est l'âgé de sable ! Bien sûr, j'écran et pas à nulle garde. Aquajet. Ok. Donc, Bamboiselle, et qui sera le dernier ? Ça, j'aimerais pas le savoir. Ok, Grégor prend un level. C'est pas mal. Il faut qu'à prendre double baffe. Hum, c'est intéressant, ça. À la place de puissant, je m'en suis jamais servi. Allez, hop. Je me suis renvoie Bamboiselle. Écoute, moi, je renvoie Inferno, doudain. Et puis, tu vas voir que c'est un deuxième Bamboiselle qui est juste là pour me troller. Ça, Inferno va bien plexer comme un bâtard. Un bâtard. Seulement. Et enfin, excellent. Allez, Metallica, on t'a pas vu au combat. 33. Et bien, c'est parti pour les griffes aciers. Souplesse. Wow. Tout va bien. Tout va bien. Je n'ai pas de commentaire. Je n'ai pas de commentaire. On va continuer avec les griffes aciers. Vas-y, mets-toi des gars tout seul avec souplesse. Ce sera gentil. Tu me rends un fier service la nuit. Allez, encore un coup et on est bon, je crois. Entrave. Mais non, t'as pas le droit. Je protège. Je vais t'appuyer du bon sur la table. Voilà. Bon, et bien, ce sera gyro-balle. Et puis voilà. Pas chier. Souplesse. Vas-y, tu te fais tout seul, pauvre crétin. Je vais t'apprendre leur SP, moi, tu vas voir. Ils ont fini qu'un dard nué. Ou ils se finissent tout seul. Bref, le tif. Excellent. Excellent. Oh, Dieu. Voilà, ça, c'est fait. Pfiou. Eh bien, dis donc. Eh bien, tu ne nous as pas beaucoup laissé respirer. Bon, plus qu'à trouver le professeur. Il avait dit quoi déjà ? Rendez-vous au parc de Malié. Il y a un truc spécial au parc de Malié. On verra quand on y sera. Ouais. Et le Pokédex dit, je m'en parle des steaks. Good. Bon, il faut que je vois. Ce n'est pas ça. Ah, Fennard ne peut pas apprendre Psycho. Bah, fiche-toi alors. Moi qui pensais qu'il pourrait. Ah, dingue, je me suis fait U. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on peut voir que c'est des CT intéressantes pour l'équipe dans Malié. Hop. Alors. Tout par échange, miracle. Ça va, te la pète pas. On peut parler vite fait aux gens. Plus jour. Ok. Plus jour. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes, cher monsieur ? Atterrissage entier, aéro piqué, façade, aile d'acier, représailles, poli-ranches, danse-lames, de p'titissons, demi-tours. Aéro piqué, je vais prendre, danse-lames aussi, et demi-tours. On verra plus tard, qu'il veut pas. Euh, j'ai des trucs à vendre, donc je suis là. Alors j'ai deux petits champis qu'on a trouvés dans les herbes. Un gros champis qu'on a trouvés dans les herbes aussi. Pour le reste, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose d'autre à vendre. Ouais. Allez. Comme disent les jeunes, pas puissant, l'âne. Et direction le parc de Manet. On va pouvoir obtenir une petite rencontre des familles. Euh, maintenant la question c'est, est-ce qu'on garde le parc pour plus tard ou pas ? On verra bien. Épéré qu'il y a une petite buvette sympa au fond du parc. Oui, je vais traverser le pont pour y aller. Toi, fais le tour au cas où le prof serait dans le coin. Remarque, au pire, on peut s'arrêter après avoir parlé au prof. Ça sera pas mal. Allez, notre rencontre pour le parc de Malié sera, verdict, quelque chose de bien. Un sabléron. J'ai un sablette dans le PC. C'est un doublon. J'ai un sablette dans le PC. Ah, caca, 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 t'es un caca. Et je peux pas me barrer, dit qu'aujourd'hui, c'est tourbissable. Là, t'es vraiment un caca. T'es un caca d'excellence. Je vais devoir te taper. Bon, bah quand même, je crois que je vais remettre Finsou dans la tête pour pouvoir me barrer si il y a besoin. Et sinon, est-ce que je peux avoir autre chose que des Pokémon de la première génération ? Bordel ! Parce que 80% de mes rencontres, c'est ça. C'est que des trucs de linge. Alors, j'ai rien entre la première génération. C'est une très bonne génération. Mais bon, il y a 800 Pokémon dans ce randomizer. Pourquoi tu as toujours tapé dans les 150 premiers ? Je crois pas avoir capturé un seul truc natif d'Alola, pour vous dire. J'aimerais bien. J'aimerais bien capturer un truc natif d'Alola. Je pense que je me finis ça, Metallica. Super. De toute façon, ça comptait pas, parce qu'on a... J'ai utilisé mon doublon, parce que j'ai un sablette dans le PC. C'est Josette, je crois. Bon. On a besoin de quelque chose de rapide, Kitsune. Tu t'occupes de... Non, non, non. J'ai besoin... Non, non. Là, blablabla, voilà, je peux... Bon. Quelque chose qui ne soit pas un sablette ou un sablero, s'il vous plaît. Préférence à Pokémon d'une autre génération que la première. Notre rencontre sera donc... C'est pas vrai. Encore un putain de truc de la première gémé. J'en ai marre. Ouais, si tu tiens un éclat, là, je te capture. Oh, mais dude ! J'en ai marre des trucs de la première gémé. J'en ai marre. Fill et boule de type insecte, allez, viens ici. Mais bon, c'est le jeu ma peau. Écoutez, c'est le jeu ma peau V7, hein. Oup. Oup. Au moins, c'est une rencontre. Puis bon, Seiox reste quand même un très bon Pokémon. Seiox n'est pas de la première gémé, tout de même. Ah, là, là ! Ah, en plus, c'est un Pokémon qu'on trouve à Lola. Alors, quel est le FUQ ? Pokémon menthe, 1m50 pour 56kg. Les jeunes insectateurs se rassemblent au fond des montagnes pour s'entrer à se mettre avec leur lame et se déplacer à tout à l'heure. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer sur... Alors, je reprends le surnom qu'on m'avait donné dans la Seiox que j'avais utilisé dans Leglock sur Storm Silver, à savoir... Dark Knight. C'est une référence à Zelda. Zelda... Dis-moi que t'es un technicien. T'as un. Bon, au moins, t'as une nature plus attaque. Fauchage cruel... Fauchage ad cruel taillade. Nature mauvais. Au moins, il n'y a pas le talent, mais la nature est là. Je ne vais pas me faire de mal à chercher ce que j'aurais pu avoir d'autre. Au pire, je peux affronter les Dresseurs sur mon chemin. Et encore une fois, ça peut faire une zone d'entraînement potentielle qu'on aura besoin. Scarino. Méga Scarino, pardon. Non, pour moi. Euh... Est-ce que l'inferno peut gérer ça ? On va voir. J'ai juste peur qu'il ait Bull Rock, en fait. Il va taper comme une corduette. Casse-briques. Bon, bah, je crois qu'on n'aura pas de Drac au feu, hein. Donc, on gère ça. Comment je gère un méga Scarino ? Tu m'expliques. Sandra, toi ? 31 en plus, hein. Est-ce qu'on peut le brûler ? Ça m'aiderait. Oh, putain. Comment il a tanqué, ça ? Oh, oh. La vache ! La vache ! La vache ! Comment il tape comme une brute ! Euh... Putain, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Là, je suis dans la merde. Le méga Scarino, il va faire mal. Ça, il va refaire casse-briques, et oui. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Je suis en train de me bloquer dans une boucle. Donne-moi la brûlure. Donne-moi une brûlure. Oui ! Oh, yes ! Oh, punaise ! Oh, punaise, oui ! Je dis oui ! Je valide tellement ce qui vient de se passer. On revient de loin. On revient de très, très loin, les gens. On revient de très, très loin. Eh ben, dis donc. Bon, ça nous aura coûté un potentiel drac au feu. Ça, par contre, ça pue. Oh, il est du dessous des 33. C'était un mélo, à la base. Un mélo qui dit un méga Scarino. Non, mais dude ! Bon, est-ce que je peux esquiver un max de gens pour aller parler au professeur ? Je tiens pas à perdre un autre Pokémon dans ce parc. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre ? Il y en a un sécateur. Un air bizarre. Pour l'instant, ça se maintient dans la même génération, quelque part. Quelque part, il y a une certaine constance dans ce qu'on voit. Ok, on arrive tout de suite à la buvette. Parfait. Attends, il y a un item à choper, je crois. Là, il y a ça. Ça va faire partie des zones que je vais réexplorer en off, parce que sinon... Oh, yo, professeur. Youpinesse, professeur. Oh, yo, salut la jeunesse. Eh bien, vous avez l'air d'avoir la méga patante, man. Vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer ? Oh, pas juste bonne, génial. Vous ne me croirez jamais, professeur. On a vu une ultra-brèche s'ouvrir de nos propres yeux. Et même qu'il y avait une ultra-chimère dedans, sans rire. Vous devez vite prévenir le professeur Paprenel. Oh, nom d'un petit surfeur, man. Une ultra-brèche et une ultra-chimère, mais vous en avez de la chance. Par raison de plus, il faut qu'on compléter votre tour des îles. Vous devez devenir plus fort. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez amené à passer de l'autre côté de l'ultra-brèche. Bon, c'est pas tout, mais la prochaine épreuve, on vous attend au haut du Mont-Kourani. Faut prendre un bus pour y aller, l'arrêt sur la route 10, en avant. Une professeur partie devant. Moi, j'ai un rendez-vous chez Malas Satellis, ce que je vais manquer sous aucun prétexte. Ah, je vois, je vois. Moi, dans ce cas, ce sera juste toi et moi, Babouliné. Moi, je t'attends à l'arrêt de bus, man. Eh, Babouliné, je sais pas si t'es au courant. De quoi ? Il paraît qu'il y a un observatoire en Mont-Kourani. Je me demande parce que si j'ai aucune idée. Ben voilà, c'est juste pour que tu saches. Elle est la revoyure. On leur fait coucou, les gars. On leur fait coucou. Bon. Ben, avant de s'arrêter, je pense qu'on va les mettre à Inferno dans la boîte des morts. Ça nous en fera donc un 3. On va juste récupérer l'item qui tenait. Allez, donne l'item. Pour l'instant, je sais pas ce que je vais mettre dans l'équipe. On a encore 3 rencontres d'ici à la prochaine épreuve. J'attends d'arriver à la prochaine épreuve pour me décider. Bon. Eh ben, mon cher Inferno, ce fut un plaisir. On me pose en paix. J'ai une boîte entière. Bon, pour l'instant, je vais rien prendre. Donc, j'avoue que Prendorak pourrait être pas... Bon. Pour l'instant, je vais pas me décider. Je vais rester à 5. Je me déciderai... Je pense que je ferai une séance d'entraînement juste avant la prochaine épreuve pour avoir tout le monde niveau 35. Et à ce moment-là, je déciderai quel sera le 6ème Poké. Et on verra en plus en fonction des rencontres. Parce que je crois qu'on a la zone à la sortie de Mali au nord. On a la route 10. On a le Mont Koulané. Je me demande si on peut pas aller chercher une rencontre sur la route 11 aussi. Donc au pire, on pourrait se faire un épisode spécial rencontre la prochaine fois. Et limite, comme ça, on livre déjà le combat contre Molenne. On est tranquille. Et d'ici à l'épisode de lundi prochain, il y aura la grosse séance d'entraînement. Où je me serai décidé et tout le monde sera au niveau 35. On va le jouer comme ça. Du coup, moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Random sur Poké Renu. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Laissez-moi plus laisser un petit commentaire à partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait. On va parler de la chaîne autour de vous. C'est super, vous en avez tout ça. Vous le savez. L'épisode sur les 4, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les Hsagas aussi. Vous connaissez la musique. Et en attendant, à la suite de notre aventure, on va, je pense, faire les événements essentiels à l'histoire. Puis surtout, récupérer 4 nouvelles rencontres. Et bien en attendant, tout ça va. Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501